Générique ... Le prix Guy-Hourisson est décerné chaque année par le Cercle Gutenberg à quelques chercheurs alsaciens de moins de 40 ans dans tous les domaines. Le Cercle Gutenberg a été créé en 2004 par le professeur Guy-Hourisson, brillant chimiste. Son objectif ? Renforcer les liens entre les chercheurs et stimuler la recherche scientifique. Pour cette session 2023, sept jeunes chercheurs ont été distingués. Pour moi, la grande chance, ça a été de pouvoir partir en Asie, en Asie du Sud-Est, donc sur mon terrain, avec ce prix. C'était pour moi important de pouvoir montrer que ma recherche s'ancrait dans ce territoire-là alsacien, s'ancrait dans l'université de Strasbourg, dans une grande université. Et il me semble que le prix Hourisson manifeste cette appartenance à quelque chose de plus grand. Et donc, c'est ça aussi que j'apprécie, c'est de voir que tous les lauréats viennent d'horizons et sont dans des disciplines très différents et sont dans des disciplines aussi très variées. Pour moi, en fait, c'est vraiment une reconnaissance pour l'intégration de la communauté et aussi pour les travaux de toute l'équipe, en fait. Pas seulement de moi, parce que la chimie expérimentale, c'est un travail d'équipe. Mais aussi, je pense que pour nous, c'est très motivant pour le futur aussi. Le prix Guy Hourisson est un premier pas dans la reconnaissance de leurs recherches et travaux. Quand on a plusieurs molécules, ça c'est la chimie supramoléculaire, et quand on a deux, trois, beaucoup de molécules, on peut penser en directionnalité dans l'espace, à déplacer les molécules dans l'espace. Et en fait, les réactions chimiques ont aussi en directionnalité. Et un exemple, c'est quand on brûle du papier. Ou une pièce de papier qui brûle, c'est une réaction chimique, et on voit ça souvent, mais on n'a jamais vu le contraire. Une flamme qui donne un papier. Et donc, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser les principes à la base des machines moléculaires, des déplacements dans l'espace, pour donner une directionnalité à les réactions chimiques. J'ai démarré un nouveau projet sur une histoire des congrégations missionnaires féminines dans les léproseries d'Asie du Sud-Est. Une histoire, en fait, du soin des lépreux, des patients lépreux, par les congrégations féminines missionnaires, donc par les sœurs, qui sont généralement des infirmières dans ces léproseries. Parfois, elles sont aussi directrices de ces léproseries. Le prix Guy-Hourisson offre 5 000 euros destinés à encourager de jeunes chercheurs et chercheuses menant en Alsace des recherches particulièrement prometteuses. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.